bonjour les frais soeurs bienvenue sur ce bond nous sommes de retour pour une autre vidéo hors du commun ça c'est ce sont des témoignages terribles que nous allons entendre ici c'est un truc vraiment grave il faisait son rituel sur sa mère pour s'enrichir mais quelque chose s'est passé que s'est-il passé? Ha! Ecoutons ça voilà c'est un tonton qui était dans le quartier pardon on l'a appelé tonton propre parce qu'en fait lui c'est pas le vrai nom non non c'est pas le vrai nom tonton propre parce qu'il était propre propre oui en fait il n'était pas marié mais chez lui c'était vraiment très 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 propre en fait c'est le chambre de maison quand on passe s'il y a des vitres mais ces vitres là quand vous passez c'est votre reflet vous vous voyez vous même sur le miroir vous voyez pas à l'intérieur mais c'est vous même voilà et s'il était propre il n'était pas marié mais c'est bizarre quand même c'était curieux parce que chez lui des fois on savait pas qu'il nettoyait pour lui on savait pas qu'il préparait pour lui on savait pas mais il était très très propre et à un moment bah il commençait à construire ça il était devenu de plus en plus riche et puis dans le pays commençait à voir aussi des postes vraiment très élevé et c'est là où les gens commençaient à en parler dans le quartier quoi parce que le soir parfois on entendait du bruit comme la cuisine parfois les assiettes qui bougeaient mais parfois il n'était pas là il vient tout est calme c'était il recevait pas de gens et après c'est là où ma grande soeur m'a expliqué que un moment il a fait venir sa mère donc il habitait avec sa mère qu'est ce qu'il faisait il faisait boire sa mère il faisait boire sa mère et quand sa mère devenu sous donc en fait ces rituels c'était qu'il fallait qu'il couche avec sa mère et donc chaque fois qu'il faisait ça il augmentait dans voilà on lui nommait quoi on le nommait dans ces entreprises dans le à l'état des choses comme ça et un jour je pense que il s'est passé quelque chose avec la maman soit en lui faisant boire peut-être qu'elle n'avait pas bu ce jour-là et cette maman s'est rendue compte de ce que son fils lui avait fait et c'est ce jour-là qu'il était devenu fou parce que les gens du quartier l'ont vu sortir de la maison il criait donc on nous a dit monsieur propre est sorti il criait il commence à se déshabiller c'est comme ça qu'il est devenu fou jusqu'à mourir et c'est sa mère vraiment qui a parlé à la famille mais vraiment il est allé prendre sa mère au village pour les gens se disaient il a fait quelque chose de bien il a pris sa mère il a emmené sa mère avec lui mais en fait c'était pour un seul but s'enrichir lui-même et faire ça à sa mère donc vraiment il ya des choses quand même vraiment je me dis gardons notre dignité quoi pour de l'argent quand même gardons pas jusqu'à là donc ça c'était la première histoire qui est toute petite pour la deuxième aussi c'est quelqu'un a parlé tout à l'heure de comment ça s'appelle déjà ce que nous ressentons le sixième sens ou bien ce que nous ressentons faisons vraiment attention à quand nous ressentons quelque chose c'est très important par exemple tu dors tu ressens un truc tu te dis ah je vais aller fermer la porte parfois la porte a été ouverte tu fermes la porte donc ce que nous ressentons parce que une fois c'est lors de deux je sais pas si vous connaissez cet examen qu'on appelle bébé pc c'est en troisième donc on avait fait le bébé c'est donc j'avais réussi à amandu pc et avec les amis on avait cotisé et certains professeurs donc c'était dit voilà on va aller à tel endroit pour aller fêter avec les admis en fait donc on avait cotisé de l'argent et tout on avait loué un petit bus qu'on a les bus qu'on appelle l'équaster là donc pour aller manger pique niquer quoi et donc tout était bien fait ce jour là moi mon père il me dit tu vas pas j'ai dit j'ai déjà cotisé tous les autres tirants il m'a dit tu ne vas pas j'ai pleuré j'ai dit des choses à mon père que tu ne me mêles pas est ce que je suis vraiment ta fille des moments comme ça à la dernière minute tu me dis je vais pas et vous savez que le bus là quand ils sont t'allés il ya eu un accident il ya eu même des morts des morts et des blessés graves donc c'est pour dire vraiment les parents peuvent sauver les enfants et surtout s'écouter c'est pas parce que ton père te dit ne fais pas ça ou ta mère te dit ne fais pas ça que seulement ils ne t'aiment pas parfois il ya voilà comment je peux dire il ya un ressenti ils peuvent ressentir quelque chose vraiment on peut s'écouter écoutons nous notre corps des fois nous prévient ou nos parents peuvent nous prévenir ils disent quelque chose et c'est un hasard a peut-être ils ont dit quelque chose mais ça peut sauver donc voilà les deux petites voix c'est tout simplement en dieu comme un seigneur jésus dit qu'on peut aussi bien nous de l'écouter encore une autre histoire autre commune c'est parti vous racontez une petite histoire que ma grand-mère m'a raconté il ya pas longtemps donc sans vécu lorsqu'elle était encore très jeune parce qu'elle est toute vieille parce qu'elle est encore très jeune et elle vivait dans un parti c'était vraiment familialisé avec tout le monde mais comme on le dit comme on le dit souvent dans chaque partie c'est pas tout c'est pas tout le monde qui aime bon c'est pas tout le monde qui nous aime donc c'est comme ça un monsieur qu'elle avait l'habitude d'aider qu'elle avait l'habitude de donner à manger un soir elle est allée dormir ma grand-mère un soir elle est allée dormir donc avant d'aller dormir elle a fait le café aux enfants ils ont mangé donc avec la fatigue les enfants ont terminé de manger elle est allée dormir elle a laissé les enfants au salon mais elle a fermé toutes les portes vérifier si tout était en or voilà c'est comme ça elle est allée dormir et lorsqu'elle est allée dormir dans son rêve bon elle arrivait que le monsieur le monsieur qu'elle avait tout le temps dans le quartier que c'était un grand sorcier comme c'était comme c'est une femme en prière parce qu'elle vit encore comme c'est une femme vraiment élevée dans la prière donc c'est comme ça elle est allée dormir dans le rêve le monsieur est venu il a ouvert la porte de la de la maison de ma grand-mère il est rentré dans le rêve ma grand-mère aussi elle avait déjà terminé de donner le café aux enfants donc les miettes de pain que les enfants avaient déposé que les enfants avaient laissé au sol pour que la grand-mère puisse nettoyer le lendemain c'est comme ça le monsieur dans le rêve il est venu il a récupéré les 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 points que les enfants avaient déposé au sol dans le rêve et c'est comme ça il sait il s'est dirigé vers la chambre de ma grand-mère lorsqu'il est arrivé dans la chambre de ma grand-mère je te montre pas ce que ma grand-mère m'a dit il a ouvert la porte de la chambre de ma grand-mère il a pris le temps qu'il a ramassé au sol il l'a écarté donc il a écarté les jambes de ma grand-mère ma grand-mère était elle ne pouvait pas bouger elle n'arrivait même pas à parler mais elle a vu le visage de monsieur elle a vu le visage de monsieur donc le visage le monsieur il a écarté ses jambes il a frotté le pain il a frotté le pain sur désolé du terme il a frotté le pain sur le sexe de ma grand-mère il a mangé le pain il est ressorti il a refermé la porte de la chambre il est ressorti il a refermé la porte de la chambre il est parti chez lui c'est comme ça ma grand-mère elle a dormi jusqu'au matin donc la fatigue c'est et lorsqu'elle raconte elle me dit qu'elle avait l'impression qu'une force est sorti d'elle en fait parce que le matin c'est réveillé elle était toute fatiguée elle n'avait plus assez d'efforts ça ne pouvait même pas avant avant que tu nous continues avec elle avec quel âge elle elle était déjà mariée là elle était dans les 31 ans comme ça 31 ans voilà donc mais pendant que le monsieur lui il est rentré le voisin est rentré en rêve son mari lui dormait il dormait dans le rêve son mari dormait sur le côté et elle elle était devant elle a dormi devant la place du mari ce jour là donc je vais pas faire de suppositions mais non donc c'est comme ça donc c'est comme ça le matin elle s'est réveillée elle était toute fatiguée elle n'arrivait pas à parler elle ne voulait rien faire elle était énervée donc le fait d'imaginer que c'est cet homme là elle n'a pas voulu d'abord croire elle a dit bon ce n'est qu'un rêve elle a prié elle a banalisé le même soir encore le même soir du jour auquel elle se révèle elle a refait ça le même soir encore elle a refait la même scène là mais non elle s'était préparée donc elle s'était préparée que si il est venu une fois donc ça veut dire qu'il peut revenir la deuxième fois elle même elle a fini de faire le café aux enfants elle est restée là elle a regardé les enfants boire le café parce que les enfants ont terminé elle voulait nettoyer après un sixième sens là lui a dit non on ne nettoie pas laisse comme ça demain tu vas nettoyer elle a laissé les peins là au sol elle est allée dormir elle elle s'est préparée en prière dmg elle est rentrée dans la chambre elle a prié elle a dormi le monsieur a refait la même scène qu'il avait fait l'autre fois donc il est revenu encore et lorsqu'il est revenu et là il était revenu vraiment en forme de serpent pendant tout le bas tout le bas était serpent le haut était lui-même elle n'a et il a pris le pain il a frotté la petite et 4 à 5 fois comme ça le moment l'abuse de partir elle se lève elle attrape la queue et lui dans le rêve dans le rêve du car bon donc c'est toi donc je te nourris je te donne les affaires de mon mari que tu portes et c'est toi qui vient derrière mon dos tu viens me poignarder qu'est-ce que je t'ai fait ils se sont combattus là bas dans le rêve combattus les hommes j'ai combattu comme elle me le dit là bas ils ont combattu combattu le matin elle s'est réveillée oh elle était fatiguée elle ne me sent que non la nuit là c'était une nuit vraiment très forte elle s'est réveillée du lit elle a prié elle a marré le pain elle a mis le pain jusqu'au niveau des seins là elle a mis le coulant elle est sortie elle est allée chez le monsieur en question oh cou 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 bon je vais donner un nom comme ça parce que je peux pas donner le nom du monsieur oh jean jean-pierre jean-pierre sort ici là sort ici là donc c'est toi qui me fais les choses vannes et le monsieur là il avait un gros ventre désolé il avait un gros ventre commençait à essuquer le monsieur oh non donc c'est toi tu viens dans mon rêve la nuit donc c'est ça tu viens me violer tu veux me mettre nos peines dans les fesses par rapport à quoi or elle a commencé à insulter le monsieur le monsieur avec la honte il a dit ah maman excuse moi je ne savais pas que tu allais me reconnaître ça m'a vraiment fait mal que dans la nuit tu combattes avec moi oh ma grand mère dit que non tu peux pas m'aider ça c'est qu'aujourd'hui là tu vas me tuer ce que tu as fait dans le rêve là tu vas me refaire ça là et ma grand mère a enlevé le panier l'a enlevé le coulant nul ton petit aujourd'hui tu vas me refaire ça elle est partie payer le prince et le boutiquier aujourd'hui là tu vas me faire ça tu vas me faire ça comme tu as fait dans le rêve et ça longe viens me faire ce que tu as fait le monde tout le monde ne faisait que rien ma grand mère c'est ravi ok comme tu ne peux pas faire non tu vois je sais pas si c'est ce que l'autre si c'était ces derniers jours aussi c'est comment ma grand mère explique comme elle a fini de faire comme ça elle est répartie à la maison le soir lorsque elle est à la maison comme ça là on vient l'appeler que non le monsieur ici l'entend de conduire ces gens ils commencent à parler un peu dans le désordre ils racontent n'importe quoi ce qu'il a fait dans le quartier aux gens c'est comme ça il raconte oh non la 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 bon il a dit ma grand mère en question est juste venu dévoiler mais non là comme elle a dévoilé il est obligé de parler sinon on va lui prendre mais malgré ça malgré qu'il parle on va toujours le prendre il va toujours mourir commence à raconter que dans le quartier j'ai violé des filles je suis allée j'ai couché avec des filles dans le quartier je leur ai donné les enfants les enfants mystiques moi et tout et tout je suis le mari je suis le mari de plusieurs filles ici là de plusieurs mères même ici là qui me connaissent mais je vais pas citer les noms ma femme est revenue elle a dit que bon comme tu as fini de parler tout ce que tu as fini là j'espère que tu vas mourir j'espère que tu iras en enfer donc le conseil que moi je peux donner ici c'est que vraiment on a passionné des personnes avec qui nous vivons parce que le mal ne vient jamais de moi donc c'est un peu ça mon histoire en personne histoire en fait je vais raconter deux histoires paire et elle l'autre première histoire c'est moi et l'autre c'est ma compagnie en fait moi un jour ma copine m'avait demandé de l'accompagner voir son copain mais sans le savoir elle avait déjà prévu me placer avec l'oncle de son copain donc en allant là bas les deux faisaient tout pour me laisser avec son oncle pour que je cause avec lui et tout et tout après j'ai eu des écouteurs et tout pour lui ah ok c'est bon là maintenant donc elle faisait tout pour me laisser avec l'oncle de son ami après nous sommes allés manger mais à chaque fois que je me sens que je me placais genre à côté du monsieur j'avais genre les frissons je ne me sentais pas bien j'avais ma tête tournée et tout et tout elle faisait et tout elle me laissait avec lui on part on parlait est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que tu peux te loin de la télé ou bien arrêter la télé s'il te plaît arrête un peu s'il te plaît marie elle me laissait avec son oncle l'oncle de son copain donc je me sentais bizarre et tout après elle m'a dit non elle veut aller bon je ne veux pas dire où dans quelle vie ça s'est passé donc elle m'a dit non je veux me déplacer avec mon copain donc tu vas d'abord rester avec le monsieur j'étais là j'ai dit que non j'ai fait ma bonne même faire des signes genre que je ne me sens pas bien et tout elle elle ne voulait pas elle voulait seulement me laisser avec mon copain parce qu'elle avait déjà mis dans la tête du monsieur que moi je venais pour lui après le monsieur dit non comme ils sont partis donc moi je n'ai plus envie de rester ici parce que l'endroit où nous sommes et tout il ya les moustiques et tout allons à la maison ensuite ta copine va venir ta copine va venir nous retrouver là bas je lui ai dit ok a pas de problème nous sommes allés chez lui quand je rentre dans la maison je sens que il ya je ne me sens pas bien j'en rentre et en fond le bon j'en suis tellement tout surtout le corps et toucher les frissons les maux de tête et ensuite quand je rentre dans sa cuisine parce qu'ils sont passés par l'arrière je rentre dans la cuisine je vois je vois la cuisine c'est comme si les gens n'habitaient pas y avait les papiers et en tout cas la cuisine était tellement sale que j'ai le monsieur là et quand tu regardes tu sens que c'est quand même il est il est bien mais comme il peut rester dans une maison sale comme ça après nous sommes arrivés au salon quand je suis au salon dès que je mets pied au salon je vois la maison différemment en fait je vois d'abord la maison dans l'état normal après je sens que quand je fais à mes yeux le vertige je me prends quand je regarde la maison je vois la maison avec d'autres rideaux un autre décor et tout et tout j'ai dit merde qu'est-ce qui me prend j'ai commencé à trembler là et tout j'ai menti au monsieur je dis non est-ce que s'il vous plaît je peux aller aux toilettes quand je dis je vais à l'autorité monsieur me regarde il se met à réfléchir dans la maison au salon il y avait les cordes à lèche les habitants blanc 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 que des chemises les chemises et les trucs de veste là on appelle ça comment là les gilets noirs et tout je dis ah ça c'est qu'une maison on installe les habitants à la maison au salon comme ça le monsieur a pris me dit non je vais t'accompagner tu vas tu vas aller uriner mais sur le long couloir là il y avait sur les potes il y avait genre on avait écrit à sur le papier non on ne rentrait pas ne rentrer pas ici ne rentrer pas ici et le monsieur à chaque fois que je passais moi le mon corps je ne savais pas je ne savais pas vraiment le jour là ce que mon corps avait mais j'avais tendance je t'engais c'est comme si non j'étais même bourré pourtant je n'avais pas vu je sens que je vais aller rentrer lui c'est mais genre il fait genre le barrage que non faut pas rentrer ici faut pas rentrer ici tout droit arriver aussi aux toilettes la même chose dans la louche les habits et tout et tout l'eau je sens que ça c'était une maison en même temps en allant au salon mon téléphone faisait que sonner 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 je regarde le téléphone c'est ma mère et tout ma mère m'appelait elle m'envoyait les messages moi je ne voulais pas répondre parce que je savais j'ai dit qu'à la vieille là je veux répondre elle va me prendre l'heure et tout elle va me les mêmes choses de tous les jours et tout elle m'envoyait les messages que non j'ai une mauvaise impression tu es où réponds réponds au téléphone on t'appelle t'on t'appelle machin tu ne réponds pas je dis qu'à l'aise la vieille là machin je veux rentrer j'arrive au salon il me dit non assez toi prends place et tout il enlève les cartons et tout je m'assois quand je m'assois je le pose je suis encore sur le canapé un truc ma je ne sais pas si j'ai voyagé ou non en espace de quelques minutes j'ai voyagé je me suis retrouvé dans une maison il y avait les gens il y avait les enfants il y avait les gens qui passaient tout quand j'ouvre les yeux je sens que non et en même temps aussi ma copine aussi est arrivée avec son copain après j'ai dit non je veux rentrer à la maison il a dit oh non comment ça on va partir en boîte et tout et tout donc il est mieux que tu restes on ira en boîte je dis que non je veux rentrer à la maison je ne me sens pas bien ma copine a commencé déjà à me parler que nous tu es une fausse on t'a dit que reste machin toi tu parles ok tous les jours tous les jours on sort avec toi tout le temps toi tu ne suis pas machin c'est une bonne personne et tout c'est long de mon copain il a l'argent et tout et tout je dis non ma copine mon temps descend et regarde mon téléphone ma mère ne faisait que m'appeler quand je ils m'ont laissé je dis non ne me laissez pas j'en devant chez moi parce que moi j'ai une habitude je ne montre pas même à les gens avec qui je 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 sors et pour même mes amis c'est rare je ne montre pas où je vis je peux montrer mon quartier mais où je vais je vais me laisser je pars même descend devant le portail d'une personne j'ai dit je reste ici après je change de route et tout à quand j'arrive vers la maison j'aperçois ma mère de l'or genre comme s'il y avait un problème et tout et tout j'arrivais me dis oh comment ça ne qu'est ce que j'ai dit tu vois là tu vas m'aider pas tu me tuer j'étais où j'ai tenté de dormir on a commencé à me montrer on me montrer comment tu rentrais on appelle ça comment tu rentrais si c'est donc je ne veux pas la nuit là je vais m'aider dormir tu rentrais dans la tombe et tout et tout toi tu étais où j'ai commencé à dire hé maman tu vois là hé mais tu as quoi juste regarde là tu ne te sens pas du j'ai commencé ah non la vieille ça va ça va quand je rentre dans la maison j'ai dit non je ne peux pas garder ça pour moi j'ai dit à maman que non maman voilà voilà j'ai tout expliqué elle me dit eh le monsieur est comment j'ai dit non le monsieur est comme ça comme ça il reste où j'ai dit non il reste dans tel quartier tel quartier sa maison est comme ça il dit oh elle a commencé à me parler que non mais toi tu vas me tuer vous les enfants d'aujourd'hui vous cherchez quoi machin elle me dit que tu te rappelles en c'est la même place il n'a même pas fait un nom il a réuni la même maison et je me souviens j'avais déjà écouté l'histoire là il me dit c'est le monsieur d'accord il a reconstruit sur la même place il n'a même pas fait un nom il a réuni la même maison il est resté sur le même terrain il a refait tous les travaux de la maison comme si rien n'était pendant que sa femme ses enfants les enfants de son frère l'un de ses frères sont morts la place là le monsieur malgré que c'est malgré ça il n'a pas changé la vie il est toujours resté là j'ai expliqué j'ai dit que non quand j'étais un peu dans les vapes là la femme que je voyais elle était comme ça on m'a dit qu'elle est la femme même que tient de décrire là c'est la femme du monsieur elle était comme ça c'est bien jésus tu commences et moi j'ai commencé à dire 10 ans et moi commence à me parler après c'est passé comme ça quand ma copine me parlait les filles j'avais peur que si j'explique à ma copine elle va aller dire à son copain son copain va aller dire ça il va aller dire ça à son oncle et tout et tout donc j'ai laissé l'histoire là passer comme ça et le monsieur lui il avait dit à ma copine que non je ne veux pas je ne veux pas de l'appétit il faut me chercher une autre petite celle que tu m'as donné là elle n'est pas bien elle ne me plaît pas les m'a dit comme ça donc le jour que je vois ma copine j'ai évité déjà ma copine ma copine me disait que non après m'a dit oh non ça va même le monsieur il a dit non il ne veut plus même la dernière fois quand j'ai proposé de te faire venir il a refusé il a dit que toi tu n'es pas bien mais qu'est ce qui s'était passé à la maison tu as pu faire pour le monsieur j'ai dit non je ne veux rien faire bizarrement et le monsieur jusqu'au jour d'aujourd'hui même quand on se croise si je rentre peut-être dans un magasin il est là il sort vite il part il fuit il fait comme ça il fuit à chaque fois qu'on se voit même quand je regarde le monsieur jour dans les yeux je cherche son regard il est vite donc c'est plus ça je vais raconter une histoire que moi même personne n'a mangé vécu d'accord nous sommes en 2017 déjà je vais à signaler que je suis une jeune dame qui a eu un peu les difficultés d'enfanté et avec les prières puisque je suis chrétienne avec les prières dieu m'a fait la grâce d'être enceinte en 2017 la toute première fois je n'ai jamais été enceinte ou un état au passage je suis mariée lors de ma grossesse en 2017 je suis dans les six mois de grossesse c'est alors un soir je vais en famille dans ma famille maternelle je vais rendre visite à la famille là bas et lorsque j'arrive on m'informe que la la grand mère donc la patriarche de la famille est sérieusement malade du coup je dis ben elle est où on n'est pas là on l'a apporté on l'a apporté et puis on l'a amené à l'hôpital je dis d'accord bon quand j'aurai le temps j'irai lui rendre visite et là bas c'est comme ça je me suis séparé avec les membres de la famille donc plus elle passait ses jours à l'hôpital plus son état s'empirait là bas du coup mais mes tantes ma mère et l'une de mes petites soeurs qui l'avaient accompagné à l'hôpital donc le médecin avait leur numéro donc il ne faisait que leur harceler mais vous ne pouvez pas laisser une vieille dame seule à l'hôpital sans assistance ce n'est pas bon qu'une personne vienne et tout ça donc durant deux jours ils ont fait tourner les médecins les médecins n'ont pas été contents de leur manière de faire c'est comme ça ma petite soeur celle qui me suit m'appelle me dit écoute du côté de l'hôpital là bas il ya personne pour garder la grand mère comme ils savent que moi je suis très social vraiment à cette époque là j'étais vraiment famille tu as besoin de moi je viens s'il faut te rendre service je viens donc du coup je pense que quand elle m'a expliqué ça savait que mon coeur devait être devait devait être meurtri d'aller voir la notre grand mère je tiens à signaler que c'est l'une des personnes qui nous a élevé ce que ma maman m'a vu très jeune on m'a vu dans les 14 ans 15 ans par là donc c'est sa mère cette maman là qui nous a élevé donc lorsque ma petite soeur me fait part de la situation je dis bon d'accord j'irai là bas lui voir en soirée j'ai prévu aller lui rendre visite à l'hôpital vers les 19 20 heures parce qu'après ces heures là les visites sont sont impossible donc je m'apprête et tout je vais rendre visite à ma grand mère à l'hôpital et bizarrement ce jour là je n'avais même pas prié chez moi je n'avais pas recommandé mon on départ pour l'hôpital entre les mains du dieu non je suis directement allé comme ça quand j'arrive et la personne comment les les médecins et les dames de l'accueil là commencent à me réprimander me gronder que ce n'est pas normal vous laissez dire maman je dis ah moi je n'étais pas informé qu'elle était ici c'est à peine que je sais qu'elle est ici ok d'accord voilà voilà je rentre dans la salle là où elle est internée elle me voit effectivement elle me reconnaît ça va tu vas bien j'ai dit oui ça va elle est complètement fatiguée elle a même du mal à soulever un membre les médecins disaient qu'elle avait la route elle avait aussi l'eau qui venaient se loger au niveau du coeur donc elle s'est pleine des douleurs c'est un peu le diagnostic qu'on m'avait donné sur place donc j'arrive je lui dis mais tu as quoi on ne touche pas là j'ai mal j'ai mal appel le docteur ça me fait mal j'ai dit ok je vais appeler le docteur je sors là nous sommes dans les 22h presque 23h déjà que je sors je vais à la queue je vois les dames qui dort qui sont de garde là-bas je lui demande est ce que le médecin est là elle me dit non écoute le médecin déjà parti là c'est demain là c'est comme avec la mamie j'ai dit ah elle se pleine de douleurs et bon elle me dit bon ok on verra ça demain on verra ça demain lorsque les docteurs seront là mais comme on a placé la perfusion ça va aller faut pas qu'elle s'inquiète j'ai dit d'accord je retourne en chambre je vais trouver ma grand mère elle est là elle crie elle crie elle crie après un moment je me rends compte que elle dort moi aussi je me suis allongée puisqu'il y avait dans leur chambre là il y a souvent deux lits donc le voisin le lit qui était voisin était vide donc j'ai dormi là j'ai mis mon pain j'ai dormi là je dors au niveau de aux environs de 4 heures du matin quelque chose me réveille je me réveille je me mets assise je trouve ma propre grand mère elle est assise elle est là elle en train de manger fait tous les mouvements les pieds les mettre tranquille j'étais contente ma première réaction j'étais contente que enfin ça va maintenant puisqu'elle est debout dans les quatre heures je dis tu fais quoi j'avais un peu faim je vois elle bouge les mains bouge les pieds les biens tout ça je dis ah donc je l'ai donné bon et j'ai profité l'occasion qu'elle était là je l'ai donné un peu les nouvelles de de la famille un peu de la maison là où moi je suis et ensuite aussi chez eux en bas là bas à la maison familiale donc on papotait un peu là donc aux avirons de cinq heures presque six heures moins je dis bon il faut qu'on se rende or elle m'a dit oui elle s'est couché je me suis couché et j'étais à cette année que le lendemain j'avais rendez vous à la visite chez la sage femme mon rendez vous de grossesse je ne lui ai pas dit le matin est arrivé elle était enfant je lui dis bon moi il faut que je je parte elle me dit tu pars comment j'ai dit non il faut que je pars j'ai j'ai quelque chose à faire il faut que je parte elle m'a dit ok d'accord il n'y a pas de problème mais tu seras là le soir j'ai dit oui j'ai dit si je ne viens pas je vais faire en sorte que moi ceux qui sont en bas à la maison familiale viennent prendre le roulet elle m'a dit d'accord je suis déjà en train de plier mes affaires donc c'est à là où je dormais les petites affaires que j'avais à mener ma mamanda pardon une minute s'il te plaît je vais te couper je viens de recevoir des images vraiment terrible c'est je ne pense pas pouvoir jouer ça sous tiktok même sur youtube on va me signaler on va me bloquer c'est à dire que ce sont des c'est c'est une femme qui ne sait pas si c'est une femme ou c'est un homme ils kidnappent des enfants après ils tuent ils font des brochettes avec jésus je vais je vais envoyer les photos là c'est dans le groupe télécom c'est qu'ils sont pas sur le télécom aller aller sur télécom d'accord ouais c'est grave après le direct je vais envoyer ça là-bas directement après le direct donc ok tu peux continuer alors donc lorsque le matin arrivait comme je disais j'ai plié mes affaires j'ai dit bon moi je pars au moment je veux sortir de la chambre elle me rappelle me dit viens déjà ma grand mère c'est quelqu'un même quand tu veux lui embêter que tout le monde a mille francs elle va d'abord bouder elle va d'abord dire machin même si après tu donnes et c'est vraiment j'ai trouvé ça étrange quand elle me rappelle elle fouille ses affaires elle me tente trente mille elle me dit prends les trente mille là va faire va va aux visites avec donc je reste stupéfait et je dis attends est ce que c'est une coïncidence qu'elle a su que je vais à la visite ou bien je sais pas bon j'ai pas trop prêté attention à ça j'ai pris les trente mille je dis bon moi je pars à elle me dit ok je suis partie mdg thérapelle je te rassure que en soirée c'était autre chose j'ai commencé à sentir une douleur du bavant du côté gauche donc quand je marche je sens comme une boule déjà durant la grossesse là le mélicien m'avait déjà dit je devais accoucher par par opération parce que j'avais un placenta prévia donc du coup je pourrais papa je pouvais pas pousser le bébé il va falloir il fallait qu'on m'opère quand je devais accoucher j'ai dit ah essentiel pour moi c'est que j'ai mon bébé j'ai tellement trimé pour ça je m'a fait grâce donc la douleur a commencé à commencer j'ai négligé la douleur durant pratiquement une semaine et demie j'ai dit ah c'est pas grand chose même la sage femme quand je suis partie elle a régalé dit ah c'est pas grand chose peut-être je sais pas si comme la chose était frais frais là le même jour je suis rentré elle m'a donné des calmes mais rien donc à cet instant là l'enfant était déjà mort dans mon ventre l'enfant était déjà mort dans mon ventre je ne le savais pas et après les une semaine j'ai dû repartir à l'hôpital dans une autre localité pour aller me faire consulter par un médecin le médecin la première chose qui demande c'est de faire l'échographie lorsqu'on fait l'échographie et on écoute le battement du bébé il l'enfant ne vit plus enfin ne vit plus plus d'une semaine déjà et demie là c'est grave rend toi un endroit un peu approprié où on va t'extrure le bébé qui est qui est mort en fait c'est là où je lui ai dit je vais appeler ma maman c'est comme ça et tout j'ai appelé ma mère nous sommes allés dans un hôpital de la place et arrivé la bombe a interné effectivement l'hôpital sur place a refait l'écho regardez effectivement dit oui l'enfant est décédé mais tu peux pas rester avec un bébé mort dans le ventre est-ce que tu vas pouvoir supporter si on te fait sortir explique cet enfant là par le là par la par voie basse j'ai dit oui bon les médecins ont fait ce qu'ils ont pu faire mais c'était c'était pas facile j'ai fait l'hémorragie j'ai perdu quatre litres de sang puisque le placenta barré le passage à à l'enfant donc déjà il n'y avait que ma propre force et celle de dieu l'enfant ne faisait aucun effort donc j'ai dû parce que quand ils m'ont mis des trucs dans le ventre pouvoir m'aider à faire sortir l'enfant il était 22 heures donc je viens faire l'hémorragie à partir de une heure du matin de une heure jusqu'à quatre heures du matin je ne faisais que faire l'hémorragie et tout ça en prière donc on a dû appeler le médecin qui dormait même déjà pour m'amener au bloc opératoire c'est là on ne pouvait plus attendre lorsqu'on va au bloc opératoire je me met toujours en prière donc je pris dans ma langue je pris dans mon coeur je dis seigneur sauve moi je ne peux pas mourir de cette façon et au moment où le médecin mais leur lampe là sur la table de l'opération il prend le bistouri quand il veut inciser parce que j'étais encore consciente c'est vrai qu'on m'avait mis l'anesthésie mais je n'étais pas encore complètement partie dans les vagues on entend ce mot quelque chose qui déclenche là bas qui claque donc paf le bébé est sorti avec l'eau la poche l'enfant était vraiment décomposé pas possible dieu celle celle ci les minutes où le matin m'a me trouver encore avec cet enfant dans l'entrée et c'est comme ça on m'a dieu m'a aidé là on m'a offrit l'enfant ma mère a pris le bébé elle est allée enterrer une semaine plus tard je vais recevoir un appel de l'étranger donc pas dans le pays où lequel je suis qui va m'appeler va m'appeler par whatsapp je me souviens bien parce que c'est en 2017 va me faire des révélations me dit écoutez madame je ne vous connais pas je ne suis pas un anarqueur je ne suis pas quelqu'un de mauvais je veux juste vous aider c'est l'état de votre coeur qui m'a amené à vous montrer votre pays votre nom et il va me parler de ce qui s'est passé jusque là toujours superplexe il va me parler va dire en fait voilà comment les choses se sont faits il ya telle personne qui a pris de l'argent t'a donné voilà la somme voilà 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 tu as fait ce qu'on appelle monnaie d'échange donc tu as inconsciemment tu as vendu ton enfant et la personne t'a donné les 36000 en question il allait même plus loin par rapport même au ya mon petit frère qui me suit qui est décédé aussi il m'a expliqué jusque là j'ai pas cru et comme je disais tout à l'heure je suis quelqu'un de prière et dieu va me faire la grâce de comprendre toutes ces choses effectivement c'était c'était une monnaie d'échange que j'avais vécu par ma propre grand je n'ai pas dit ma grand mère ma mère parce que c'est elle qui a tout fait pour moi donc si quelqu'un m'aurait dit ça je n'aurais pas cru jusqu'à ce jour où j'ai vécu ce qui s'est passé et j'ai prié prié et dieu m'a montré clairement tout ce qui a été fait sur moi depuis mon jeune âge est arrivé à cette situation au jour d'aujourd'hui où je te parle elle est décédé donc la petite sensibilisation que je peux lui je danse et de dire que le faire beaucoup attention et faire attention vraiment parce qu'on ne le mal peut venir de partout même dans nos maisons vous avez entendu ça est-ce que vous l'avez entendu cela ah c'est grave ce monde mais c'est la force de regarder cette vidéo si je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo sur le monde abonnez vous et restez connecter dans le monde abonnez vous et restez connecter